à travers une ASBL Rouliroula, c'est le patin. On pourrait croire que c'est peut-être un peu dépassé aujourd'hui, mais pas du tout. Et le patin au service du tourisme, moi, ça m'épate. Olivier Frépon. Évers, un samedi matin comme tous les autres, mais pas pour la famille Carlo Cunningham. Pas le temps de paresser au lit. Bon, à vrai dire, les enfants se seraient de toute façon chargés de réveiller tout le monde. Mais bref, au menu, une balade en famille avec quelques amis et le programme est plutôt ambitieux. On va commencer à Oogarden. Oogarden ? Oui. OK. Donc on est jusqu'à London. London ? Oui. Et là, on fera une pause et puis on revient. Il dit comme ça, ça fait une trotte avec des enfants en plus. Ça sent la famille d'hyperactifs, ça. C'est un programme sportif ? Non, pas nécessairement du tout. Parce que c'est fait pour la famille. Je vais faire avec le vélo et mon mari va faire avec le voleur. Donc il va pousser les enfants dans un espace de poussette sportive. Aujourd'hui, la balade devrait se passer comme sur des roulettes. Pour se faire rendez-vous à Oogarden, on y retrouve tout le reste de la bande. Une bande qui est encadrée en fait par une ASBL. Son nom, Rouliroula. Rouliroula, c'est une association qui s'est fondée sur un forum internet où plusieurs passionnés de rollers se sont fédérés pour se donner rendez-vous pour différentes activités. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on se prépare pour une balade qu'on fait mensuellement entre nous. Mais autour de ce forum, il y a plusieurs activités qui sont des activités hebdomadaires, des compétitions, des cours, etc. Vers 11h, 11h15, on arrive à Jodogne où un deuxième groupe va nous rejoindre probablement. Et ensuite, on fera une interruption vers midi et demi près de Ramilis pour prendre le déjeuner tous ensemble. Rouliroula est ouvert à tous pourvu que ça roule. Mais bon, pas de sectarisme du patin non plus. Nos joyeux dris n'envisagent pas le goudron et les plumes pour les débutants ou ceux qui veulent suivre à vélo. Bien sûr, l'ASBL multiplie les projets réservés aux initiés. Ils ne sont pas avare en conseil. Et puis, sur ce genre de balade, le but est avant tout de voir du pays. Il y a à peu près, oui, pour tous les goûts. C'est vraiment du débutant jusqu'à celui qui veut pousser la compétition. C'est pour ça que d'ailleurs, on propose également des initiations et des cours le samedi à Olué. Et après ça, effectivement, on peut sortir, participer à des activités de groupe et si on veut aller plus loin, des raids, des compétitions, etc. Il faut être un acharné pour venir se balader ici ? Jamais, non. Là, aujourd'hui, vous avez l'exemple parfait. C'est une balade familiale. Il y a des enfants, il y a des vélos, il y a une carriole ou des poussettes. Donc c'est vraiment, sur le concept, ouvert à tout le monde. Pour ces balades-ci, on est sur des ravels ou sur des anciens chemins de halage. Donc ça nous permet de visiter quand même les régions, de passer de petits villages en petits villages qui sont parfois inconnus et surtout de les voir sur des chemins qu'on n'a pas l'habitude de prendre en venant par les autoroutes ou par d'autres grandes routes. Et ce qui ne gâche rien, c'est bien entendu le côté collectif et convivial de Rouliroula. Après tout, l'homme est un animal social, c'est bien connu. Pour mettre tous les agendas au diapason, la SBL s'est dotée d'un site web très bien tenu. Avec plus de 3000 adhérents et 50 000 visites par mois, Rouliroula est le premier site francophone au monde consacré à la pratique. Ah oui, sur un CV, ça en jette. Avis aux amateurs. Et puis, aux surprises, elle est agréable, réellement étonnante, l'exposition Fania se termine. Sous-titrage Société Radio-Canada